C'est au moins autant les promoteurs privés qui ont bloqué, bloqué parce qu'il y avait des choses qui ne leur convenaient pas, qui bloquent encore aujourd'hui certains projets, alors que les habitants sont en passe, ont quand même réalisé plusieurs choses, plusieurs coopératives, il y en a qui ont construit, qui sont devenus membres de l'association plus tard mais qui savaient où ils venaient. Il y a une coopérative qui rénove un immeuble, une association d'habitants qui est partie prenante d'une autre rénovation, l'association de quartier qui va rénover la maison de quartier en collaboration avec la ville, la coopérative d'étudiants qui a construit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un travail, pas seulement d'idées, mais un travail concret qui a été fait et rendu possible.